Alors dans cette question, on reçoit deux listes en arguments, des listes chaînées, simplement chaînées, et elles sont triées. Et le but est de créer une nouvelle liste qui serait triée également, qui contient la fusion de ces deux listes. Alors on va devoir évidemment itérer sur chacune de ces deux listes jusqu'à ce qu'on y ajoutait tous les éléments dans la nouvelle liste. Alors la manière d'itérer, c'est par exemple, soit je crée une nouvelle variable locale, soit je peux réutiliser directement celle-ci. Donc c'est ce que je propose de faire. Et donc ma condition pour itérer, tant que je n'ai pas fini, c'est que soit liste 1 est différente de nul, ou liste 2 est différente de nul. Pour m'arrêter, il faudrait que j'ai complètement itéré sur tous les éléments. Mais tant qu'une des deux n'est pas vide, je continue. Et je vais aussi avoir besoin ici de stocker le résultat, vu que je dois stocker une nouvelle liste. Et donc ce résultat, je l'ai stocké sous la forme d'une liste chaînée également. Je propose de garder une sentinelle vers la tête de la liste, une sentinelle vers la fin de la liste. Et donc on va mettre ici last. Alors les cas possibles ici, il y a quelques cas particuliers. Premièrement, la première liste pourrait déjà être vide, je pourrais déjà être arrivé à la fin. Donc je fais if liste 1 égale nul, là c'est un cas possible. A chaque fois, je vais devoir aller chercher un nouvel élément que je vais ajouter ici en fin de ma liste. Donc je vais avoir ici un élément int v que je vais ajouter en fin de ma liste. Pour le premier cas possible, c'est liste 1 vaut nul. Et dans ce cas-là, l'élément suivant que je vais ajouter, ça va simplement être v égale liste 2.value. Et dans ce cas-là, je peux faire progresser liste 2. Liste 2 égale liste 2.next. Donc j'avance d'un élément dans liste 2. L'autre cas possible, c'est le cas symétrique, c'est si liste 2 égale nul. Si liste 2 est nul, pas de problème, je vais chercher dans liste 1. Et je fais progresser liste 1. Comme ceci. Et finalement, le dernier cas, c'est le cas où aucune des deux sont nulles. Et dans ce cas-là, je dois aller chercher le plus petit. Donc là, je peux tester. If liste 1.value est plus petit que liste 2.value. Voilà. Ceci me ramène au même cas que ceci. Donc si liste 1.value est plus petit que liste 2.value, je dois progresser et aller chercher dans liste 1. Je fais un copier-coller ici. Et sinon, je prends dans liste 2, de cette manière-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois faire avec cette valeur v ? Je dois l'ajouter dans la liste que je suis en train de construire. Et là, de nouveau, il y a un cas particulier. C'est si jamais je n'ai encore rien ajouté, donc si first est nul, alors je crée un nouvel élément. Voilà, avec v nul. Comme ceci. Et je vis que le last égal au first. Et sinon, c'est le cas où j'ai déjà un élément. Et dans ce cas-là, simplement, je l'ajoute à la fin. Et donc, je dis le last.next égal à un nouveau nœud avec la valeur v qui pointe vers nul. Et je fais progresser le last vers le nouveau last que je viens de créer. Donc, last égal last.next. Et voilà pour la fusion. Et ce que je retourne à la fin, c'est la tête de ma liste, évidemment, vu que je veux retourner dans l'ordre croissant. Je teste quand même par prudence, comme on n'est jamais à l'abri d'un bug. Et effectivement, il y a un bug. Dans ce code. Je vérifie si j'ai pas fait une petite faute qui sauterait aux yeux directement. Oui, vous voyez qu'ici, ici, j'ai fait un mauvais copier-coller. Donc là, le cas suivant, j'aurais dû aller chercher dans liste 2, évidemment. Ok, et donc, j'aurais dû faire ceci. Et voilà. Mais si jamais le bug est plus compliqué, évidemment, vous lancez le débugger et vous inspectez cas par cas ce qu'il a pu se produire. Vous voyez qu'ici, le code, j'ai fait un copier-coller. Ce n'est jamais conseillé de faire un copier-coller. Ce que vous auriez pu faire, c'est ici, je vais chercher dans la liste 2 si liste 1 est nulle ou si liste 2.value est plus petite que liste 1.value. Ok, et donc, ceci simplifie votre code. Alors, sinon, ça veut dire que c'est l'autre. Dans ce cas-ci, vous auriez dû aller chercher dans l'autre liste. Ok, donc, vous pouvez vous débarrasser de ceci. Ceci devrait fonctionner également et c'est un peu plus... Hop là. Voilà. Ah, non. Ah, non. Ah, non.